Un petit frère pas comme les autres Pourtant, il est mignon Doudou Lapin Quand il était tout petit, c'était même le plus mignon des bébés lapins Et puis il a grandi Mais on dirait que c'est encore un bébé D'abord, il ne parle presque pas Ça énerve Lily Elle secoue Doudou Lapin Elle lui dit C'est pourtant facile quoi Répète après moi Maman, papa, Lily Doudou Lapin fait seulement un drôle de petit bruit Mémé Pépé lit Et ça énerve Lily Parce que c'est le petit frère Parce que le petit frère de son ami Margot Blaireau, lui Il dit déjà des tas de mots Pourtant, il est bien plus petit que Doudou Lapin Alors Lily a envie de se fâcher Elle regarde sévèrement Doudou Lapin Mais Doudou Lapin fait un grand sourire Il tend son petit museau pour que Lily lui fasse un câlin On ne peut jamais vraiment se fâcher avec Doudou Lapin Il aime tellement les câlins Et puis souvent, Doudou Lapin fait de drôles de grimaces Il plisse ses petits yeux fendus Comme ceux des bébés lézards Il laisse tomber ses oreilles toutes molles Il sort sa langue Il bave un peu Lily Lapin le trouve très vilain quand il fait ça Mais si ses copains Hugo Renard, Pierre Petit-Loire, Zavo Latop Et même Margot Blaireau Se mettent à faire une petite ronde dour de Doudou Lapin En se moquant Lily Lapin est très en colère Ses copains rient Et ils chantent une méchante chanson que Lily déteste Ouh, Doudou Lapin, petit boudin qui comprend rien Alors Lily leur crie qu'elle les déteste Et que c'est eux les gros boudins qui ne comprennent rien Et puis Lily rentre vite à la maison avec Doudou Lapin Qui rit parce qu'il aime bien la chanson, lui C'est pourtant vrai quelquefois Il ne comprend rien À la maison, Luc et Lucie, le grand frère et la grande soeur Ne s'occupent pas beaucoup de Doudou Lapin Ils partent à vélo avec leurs copains Ou bien ils s'enferment dans leur chambre en leur disant Qu'ils ont des devoirs à faire Lily Lapin aussi aime bien aller jouer dehors À cache-cache avec ses copains Ou bien elle s'installe dans un petit coin tranquille pour regarder ses livres Mais elle aime bien aussi être avec son petit frère Elle voudrait tellement lui apprendre à faire des progrès Mais quelquefois, papa et maman Lapin agacent Lily Quand Doudou Lapin mange en salissant partout Maman Lapin soupire et elle essuie sans rien dire Quand Doudou Lapin fait pipi sur le tapis Papa Lapin soupire et lui change sa culotte sans rien dire Un jour, Lily se met à crier très fort J'en ai assez de ce petit frère On lui laisse tout faire Pourquoi vous ne le grondez pas ? Pourquoi vous ne lui apprenez rien ? Il ne va tout de même pas rester toute sa vie un bébé ? Maman Lapin prend Lily dans ses bras Elle la verse et lui dit Tu sais bien, Lily, que Doudou Lapin ne sera jamais tout à fait comme les autres Je te l'ai déjà expliqué ? Bien avant qu'il soit né, Doudou Lapin a eu une espèce de maladie Ça s'appelle la trisomie Ce n'est pas de sa faute Et puis il est encore si petit Lily pleure un peu Puis elle renifle et elle dit Il n'est pas si petit que ça Et je suis sûre, moi, que si on est très patient On peut apprendre à Doudou Lapin à parler À être propre, à s'habiller Et même à chanter et à mettre le couvert Mais peut-être qu'il faut être aussi un peu sévère C'est vrai quoi, on lui passe tout parce qu'il est gentil Maman Lapin soupire Et elle dit Je crois que tu as raison, ma Lily Dès demain, nous allons chercher quelqu'un pour nous aider à faire grandir Doudou Lapin À partir de ce jour-là, la vie de Doudou Lapin a commencé à changer Certains matins, Papa Lapin l'emmenait chez Madame Lapie Qui lui apprenait à parler Elle lui faisait faire des exercices avec sa bouche Avec sa langue Elle lui faisait écouter des sons Et elle lui faisait répéter Et Doudou Lapin a fait des progrès Il ne parlait pas encore aussi bien que le petit frère de Margot Blaireau Mais il ne faisait plus mémé, pépé, Lily Il prononçait presque très bien maman, papa, Lily Et ça le rendait très content Certains après-midi, Maman Lapin emmenait Doudou Chez Monsieur l'écureuil Qui lui faisait faire de la gymnastique Doudou Lapin apprenait à taper des pieds À lever les pattes À redresser les oreilles Et Doudou Lapin a fait des progrès Il ne sautait pas encore aussi bien que le petit frère de Margot Blaireau Mais il n'était plus tout mou Comme un gros limaçon Et ça le rendait très content Seulement, quelques fois le soir, il était fatigué Il s'endormait sans manger Ou bien il pleurait Il trépignait de rage Il donnait des coups de pâte Au lieu de faire des baisers Alors Lily Lapin se sentait découragée Et elle continuait d'avoir des soucis Des colères et des chagrins à cause de Doudou Lapin Un soir, Doudou Lapin était si fatigué Qu'il fit tout le travers On dirait qu'il le fait exprès Il renverse sa soupe Il sort sa langue Il laisse tomber ses oreilles Il fait pipi sur le tapis Et parle comme un bébé Mémé, pépé, Lily Papa Lapin se met à crier Maman Lapin se met à pleurer Luc et Lucie vont s'enfermer dans leur chambre Alors Lily Lapin en a tellement assez Qu'elle s'enfuit en courant dans la forêt Il fait nuit Les branches font de grandes ombres sur le sol Mais Lily Lapin n'a même pas peur Elle a bien trop de colère et de chagrin Elle s'assit sur la mousse au pied d'un arbre Tout à coup, elle entend un froissement d'elle C'est Monsieur Hibou Il est perché sur une souche juste en face d'elle Monsieur Hibou dit doucement Tu as des soucis, n'est-ce pas Lily ? Je sais, je sais C'est à cause de ton petit frère Tu t'occupes beaucoup de lui C'est bien Mais tu ne peux pas tout faire pour lui Lily Tu sais, il y a longtemps J'ai connu deux souris des champs Qui avaient construit leur maison Un jour de grand banc Alors la maison était un peu de travers De temps en temps, il fallait ajouter un piquet Pour l'aider à tenir debout Les fenêtres étaient un peu de guingouas Mais avec de jolis rideaux Ça ne se voyait pas trop Les deux souris savaient très bien Que leur maison serait toujours un peu de travers Mais elles l'aimaient comme ça Parce que c'était la maison Qu'elles avaient construite ensemble Ce n'était pas de sa faute à cette maison Si elle avait été construite un jour de grand vent Ton petit frère est comme cette maison Il y a en lui quelque chose Qui est un peu de travers Et qui ne sera jamais droit On peut l'aider à grandir Et à faire des progrès Mais il faut l'aimer comme il est Et Lily Lapin répond tout bas Je sais Lily Lapin est heureuse Elle a un papa lapin Une maman lapin Un grand frère Une grande soeur lapin Et un petit frère Doudou Lapin Qui est un peu Comment dire Qui est un peu de travers Mais qui fait tous les jours Des progrès Quelques fois pour rire Les copains de l'île Les lapins font une ronde Avec Doudou Lapin En chantant Doudou Lapin Petit Boudin Qui comprend rien Et Doudou Lapin rit Et il court après eux En criant Oh les gros boudins Oh les gros boudins Parce que maintenant Doudou Lapin parle presque très bien Il va même peut-être Bientôt aller dans la petite école Des lapins Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo